Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 16 octobre 2024, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui et on commence avec un truc assez rigolo, c'est l'ETP sur Bank qui a été approuvé et qui est ouvert au trading. Alors on parle d'un ETP, pas d'un ETF, c'est un produit beaucoup plus ciblé, c'est pas pour monsieur tout le monde et c'est plus simple entre guillemets pour le faire passer auprès de la SEC, il me semble que la demande avait été déposée à la SEC si je dis pas de bêtises. En gros un ETP c'est un ETF en moins bien sur tous les points, il n'y a pas nécessairement le collatéral derrière, ça va souvent être des dérivés donc ça va amener plus de risques, fiscalement c'est un actif qui est beaucoup plus difficile à détenir voire impossible dans certains cas, il y a beaucoup plus de frais en général sur ce genre de produit, bref c'est un ETF en beaucoup moins bien et surtout à portée institutionnelle mais attention, j'ai trouvé ça marrant, j'étais sur le site qui aimait cet ETP et c'est ouvert aux investisseurs particuliers mais il y a des petits prérequis, assez difficiles à avoir, le premier prérequis si vous êtes tout seul c'est d'avoir un salaire annuel de 200 000 dollars la barre elle est déjà là, mais si vous avez une épouse c'est 300 000 dollars par an. Par contre c'est assez rigolo la formulation, c'est 300 000 dollars par an avec une épouse, ça veut dire que si vous êtes gay ou si vous êtes une femme du coup vous avez un mari, est-ce que ça compte ou pas ? Je sais pas, elle est bizarre la formulation et ensuite il faut aussi avoir une fortune d'un million de dollars, bon c'est pas pour tout le monde, ils ont mis des critères assez abusés pour refroidir les gens, il n'y a aucun intérêt en fait en tant que particulier de passer par ce trust, vous allez avoir des frais pour détenir des bonks alors que vous pouvez en acheter sur des exchanges, en acheter directement sur la DeFi le minimum d'investissement c'est 10 000 dollars, si vous avez 10 000 balles à mettre sur bonks, je vois pas l'intérêt de passer par un trust par contre pour les investisseurs professionnels, institutionnels, là il y a un sens d'avoir un trust mais clairement pour les particuliers il n'y en a pas vraiment, étonnamment, enfin étonnamment ou pas du coup comme c'est vraiment pour les institutionnels la news n'a pas fait réagir le même coin de bonk, donc voilà, ça en fait bouger une sans faire bouger l'autre toujours autour des ETF, on a Grayscale qui a déposé une demande auprès de la SEC pour convertir son fonds crypto mixte en ETF donc ce fonds il est composé essentiellement de Bitcoin, il y a un peu d'Ether et un tout petit peu de Solana, de Ripple et d'Avax il y a quand même 75% de Bitcoin et 19% d'Ether, je pense qu'avec cette composition il y a des chances que ça passe on a déjà des ETF sur Bitcoin et sur Ether, il n'y en a pas sur Solana, Ripple et Avax mais comme il n'y a quasiment que du Bitcoin et de l'Ether, ils peuvent peut-être jouer un peu sur ça, j'en sais rien en tout cas on n'a pas encore d'ETF sur des paniers de crypto et je pense que ça peut être un bon produit encore une fois, je ne suis pas de finances traditionnelles, je ne suis pas la cible mais je pense que c'est bien de permettre aux gens de s'exposer à ce genre de produit on enchaîne avec Tesla qui a bougé tous ses Bitcoins sur de nouvelles adresses alors je ne pense pas qu'ils aient vendu leurs Bitcoins, je pense qu'ils ont peut-être changé de prestataire pour garder leurs Bitcoins ou qu'ils font ça pour, je ne sais pas, par sécurité, histoire de changer les adresses donc ils ont bougé tous leurs Bitcoins en 3 fois exactement, voilà, par à peu près tranche de 200-250 millions de dollars et actuellement le wallet initial ne détient presque plus rien, quelques Satoshi encore qui traînent dessus on aura peut-être des news plus tard sur s'ils ont vendu des Bitcoins ou pas mais je ne pense pas, je pense qu'ils ont juste décalé leurs Bitcoins sur de nouveaux wallets, tout simplement on a quelques news autour de Stablecoin, je ne vais pas passer en revue tout le récapitulatif de Blue Chip je vais juste passer les deux news qui m'intéressent dedans on a Etena qui a proposé l'ajout du Solana comme collatéral sur leur Stablecoin pour ceux qui connaissent Etena, je pense que c'est plutôt connu quand même c'est un protocole qui émet un Stablecoin avec une stratégie assez particulière c'est une stratégie Delta neutre sur Ethereum donc c'est de l'exposition à la hausse et à la baisse sur Ethereum et il me semble qu'il y a aussi du Bitcoin dans le collatéral et là ils ont proposé d'ajouter Solana comme on a pas mal d'offres de Solana stakées et qu'on peut facilement shorter Solana parce qu'il faut pouvoir shorter un actif pour faire du Delta neutre dessus et Solana comme c'est une des plus grosses cryptos c'est plutôt facile à mon avis ça va passer comme proposition parce qu'Etena il commence à s'implanter sur Solana et ils sont pas si mal implantés je trouve donc je pense que ça va passer et l'autre news qui m'intéresse dans ce rapport c'est DWF Labs qui va lancer ou qui a lancé un Stablecoin la manière dont c'est formulé dans le tweet il parle de marque Stablecoin brand donc je suis pas sûr que le Stablecoin soit déjà lancé ça doit juste être le nom du Stablecoin mais DWF Labs c'est des market makers et du coup ça m'étonne qu'un market maker lance son propre Stablecoin je peux pas encore me prononcer dessus parce que c'est tout nouveau je pense pas que ce sera utilisé par monsieur tout le monde un peu comme le TP sur Bonk mais très curieux les market makers c'est pas vos amis ils sont pas là pour vous faire des cadeaux en général donc le fait qu'ils lancent leur propre Stablecoin je suis pas hyper convaincu par la news on a pas de mauvaise nouvelle donc on enchaîne directement avec les levées de fonds et dans le dernier DeFi Actu il me semble que j'ai dit que ah là les levées de fonds on était sur des niveaux très très bas comme par hasard quand je dis ça ça s'inverse directement on a eu de très grosses levées de fonds sur les derniers jours à commencer par Bitnomial qui a reçu 25 millions de dollars de la part de Ripple voilà ils ont levé 25 millions de dollars sur un exchange a priori de dérivés il me semble que Ripple en ce moment il commence à se diversifier sur tout un tas de produits je crois qu'ils sont en train de lancer un Stablecoin aussi là ils lèvent des fonds pour un exchange de dérivés pourquoi pas on a Opacity un protocole de Zero Knowledge qui lève 12 millions de dollars on a Solve ça j'en ai parlé dans la dernière vidéo qui a levé 11 millions de dollars donc peut-être que l'airdrop se rapproche un petit peu et on a Blockstream qui a levé tenez vous bien 210 millions de dollars leur nom me parle à Blockstream je sais que je l'ai déjà entendu quelque part mais je sais plus exactement où je sais plus exactement ce qu'ils font mais dans leur post tiens j'avais pas été voir leur compte je suis en train de découvrir en même temps que vous donc ils annoncent avoir levé 210 millions de dollars et c'est assez intéressant ce qu'il y a écrit dans leur post à Blockstream puisqu'ils disent à quoi vont servir ces 210 millions de dollars donc ça servirait à accélérer le développement de Layer 2 sur Bitcoin pourquoi pas étendre le mining ok pourquoi pas et faire grossir une des plus grosses trésoreries de Bitcoin donc ils s'en sont mis plein les fouilles c'est ça ? bon à part l'aspect trésorerie ou l'accélération de développement sur des Layer 2 pourquoi pas en tout cas 210 millions de dollars c'est pas souvent qu'on a des levées de fonds aussi élevées et c'est de la part de Fulgure Ventures je connais pas du tout le nom de cette entreprise bon après les petites levées de fonds on enchaîne avec la Minute DeFi j'ai pas énormément de choses pour aujourd'hui on commence vite fait par un ETF autour de Litecoin une demande plutôt d'ETF autour de Litecoin qui a été déposée j'ai un doute si j'en avais déjà parlé ou pas donc je voulais le passer vite fait dans la Minute DeFi on a Acros a priori qui va supporter Unichain dès que ce sera lancé le Layer 2 d'Uniswap petite parenthèse à part mais je comprends pas l'intérêt d'avoir un Layer 2 dédié à Uniswap s'il faut bridger ses cryptos pour aller les échanger sur une blockchain et les re-bridger sur une autre blockchain sur le papier je vois pas l'intérêt mais je suis curieux de voir quand même ce que ça pourrait donner on a Panora qui lance une compétition de trading autour du memecoin donc il y a pas très longtemps je me suis exposé à quelques memecoins sur Aptos je suis curieux de voir si ça pourrait faire pumper un petit peu les memecoins sur Aptos on a Dragonswap qui lance des incentives sur des pools concentrés je suis pas du tout fan de pools concentrés donc je vais passer mon tour dessus mais pour ceux qui farmeraient du côté de Seil il y a peut-être des trucs sympas à faire là dessus et on a Lobster qui annonce son token tant qu'on parle un peu d'airdrop on enchaîne avec Hyperliquid je l'ai dit dans ma dernière vidéo mais je fais un petit rappel au cas où ils ont lancé leur compte de fondation le token arrive bientôt ils ont donné la date d'ailleurs du lancement ce serait le 11 novembre 2024 enfin plutôt le 12 novembre en France ça tombera le 12 novembre à 1h du matin à peu près et d'ailleurs si vous êtes passé à côté de la dernière vidéo dedans je reviens sur quelques airdrops qui sont tombés il y a un petit rappel aussi sur Layer 0 si vous êtes passé à côté et comme c'est titré sur la dernière vidéo je parle d'un airdrop qui a eu lieu sur Sui alors je veux pas remis le couteau dans la plaie j'ai tout vendu dès le début je sais que je suis pas le seul à avoir fait ça j'ai peut-être sous-estimé la hype du côté de Sui mais le token Deep qui a été airdroppé récemment a très bien performé il a un peu plus de 3 centimes et il a été lancé autour de 1 à 2 centimes donc on est sur 1 x 2 x 3 ça dépend à partir d'où on prend à aucun moment par contre je suis déçu d'avoir vendu c'est des tokens qui sont arrivés comme par magie dans mon portefeuille donc je suis content d'avoir pu récupérer 100$ à peu près dessus et un truc de fou furieux du côté de SuiLend un des plus gros protocoles de lending sur Sui c'est qu'on peut déposer ce token Deep et avoir 150% APR le rendement est complètement abusé et il y a quasiment 7 millions de dollars de déposés donc c'est pas parce qu'il y a très peu de liquidités non le rendement est juste abusé ça va sûrement durer très peu de temps mais j'ai voulu surfer un petit peu là dessus et j'ai emprunté 8000 tokens Deep que j'ai été déposé histoire de boucler de faire une petite boucle et la boucle elle est pas dégueu ça me coûte 20% à emprunter 150% quand je dépose voilà franchement je dis pas non je crache pas dessus ok j'ai peut-être raté le coup de l'avoir vendu à un meilleur prix mais je me rattrape un petit peu avec cette stratégie faites attention par contre j'insiste dessus je vais vous montrer d'ailleurs mon portefeuille faites attention à ne pas trop emprunter parce que vous risquez de vous faire liquider le token Deep est très volatile pour ma part j'ai emprunté à peu près la moitié de ce que je peux me permettre d'emprunter même un peu moins donc si le token Deep fait x2 je me fais liquider je perds les USDC que j'ai déposé en collatéral et je serai pas content du tout parce que j'ai emprunté à peu près 300$ de token Deep et j'ai mis en collatéral 1600$ donc si il fait x2 j'aurais 600$ seulement de token Deep et j'aurais perdu 1600$ donc au final j'aurais perdu 1000$ je préfère bien insister là dessus la stratégie que je vous présente elle est assez dégêne on peut se faire liquider assez facilement donc soyez prudent si vous voulez mettre ça en place et c'est à vos risques et périls bien évidemment un petit truc sympa du côté d'Arbitrum on a des incentives sur Harvest Finance alors ça a l'air d'avoir commencé il y a un petit moment donc je sais pas si ça va continuer longtemps encore mais comme ils ont rajouté des nouveaux tokens qui sont éligibles aux incentives je pense qu'il y a encore un petit peu de temps pour le farmer et du coup du côté d'Harvest je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse on peut venir choper du 25% d'intérêt sur de l'Ethereum ça va utiliser le protocole Fruid en sous-jacent Harvest c'est un petit peu comme Bifi Finance on a 18% sur le GO sur AAV parce que le GO il est sur Arbitrum depuis quelques temps on a 17% sur l'USDT sur Dolomite 17% sur l'USDC sur Fluid et allez un petit dernier 14% sur l'USDC sur Dolomite toutes les poules que je vous ai citées c'est essentiellement payé en token Arbitrum voilà donc si vous voulez farmer un petit peu sur cet écosystème c'est pas les plus gros APR qu'on ait vu mais ça se prend 18% sur du Stablecoin c'est pas mal par exemple on enchaîne avec Mod qui lance une gouvernance sur son token Mod ça se fait de plus en plus ce genre de modèle depuis Curve on va avoir un VE Mod qu'on va pouvoir bloquer pendant je suppose que ça va aller jusqu'à 4 ans pour avoir un pouvoir de vote ouais bon le token Mod il est pas il est pas folichon alors allez le bloquer pendant des années je vais clairement passer mon tour dessus et de toute façon j'en ai pas vraiment dans mon portefeuille voilà voilà allez pour terminer ce DeFi Actu c'est pas vraiment le même du jour mais c'est une news assez sympathique après Budapest une seconde statue du créateur du Bitcoin Satoshi Nakamoto va être inaugurée en Suisse pour l'instant je crois pas qu'on sache encore à quoi elle ressemble cette statue mais j'ai hâte de la voir je me demande ce qu'ils vont faire après c'est pas étonnant que ce soit la Suisse qui érige une statue de Satoshi Nakamoto puisque ça va être à Lugano et Lugano ça fait déjà quelques années je pense je pense qu'on peut parler en années déjà que le Bitcoin il est légalisé là-bas je suis pas sûr que ce soit le bon mot mais on peut s'en servir du Bitcoin on peut même payer ses impôts en BTC et je crois même qu'il y a l'USDT qui est utilisable à Lugano et même le McDo accepte Bitcoin et l'USDT c'est quand même pas mal ça donne envie d'y aller enfin bref c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui j'espère que ce petit programme vous a plu on se retrouve bientôt j'espère d'ici là portez-vous bien salut tout le monde Sous-titrage ST' 501